Une galerie d'art, pourquoi ? Disons que c'est au départ une idée à mon ami Valérie, nous sommes pratiquement voisins, et bon moi je n'habite pas Chauffontaine depuis longtemps, donc pour moi quelque part c'est une vitrine, vu les contacts que j'ai avec l'atelier d'artiste à poterie à Benin, dont je m'occupe et voilà, c'est de là que ça a démarré. Et vous ? Écoutez, le but était non seulement de créer une vitrine, mais surtout de sensibiliser les personnes à l'art, parce que je pense que l'art est un peu... pas méconnu, pas assez mis en valeur, pas soutenu. Les gens vont plutôt chez Ikea à acheter un tableau créé en grande série que d'acheter une oeuvre d'art, et je trouve que c'est dommage, il faudrait remettre en valeur les artistes aussi, leur donner toute leur importance, et savoir qu'une oeuvre d'art ça véhicule toutes sortes d'émotions, et quand on connaît la vie de l'artiste qui les a faites, on est d'autant plus sensible à son oeuvre. En même temps, on contribue un peu à sa création, parce que si on soutient un artiste, on soutient son oeuvre, et on permet de vivre et de créer aussi. Exactement. Voilà, comparé à tout ce qui est numérique et fait en surnombre, voilà. C'est tout à fait différent, le travail qu'on fournit n'a rien à voir avec le numérique, ça vient du cœur ce qu'on fait. Ça vient du cœur et c'est unique ? Et c'est complètement, c'est unique, c'est une oeuvre que nous créons, il n'y a personne qui peut la recréer, même pas nous. Et cet endroit, il est vraiment magique, on met vraiment les peintures en évidence, c'est magnifique. Comment vous avez réussi à avoir cet endroit ? Ben écoutez, c'est né d'une lettre que nous avons reçue, tous les artistes de Chauffontaine de la commune, qui voulaient remettre ce bâtiment en valeur grâce à des artistes. Nous avons sauté sur l'occasion et nous nous sommes dit que ce bâtiment historique et particulier, petit mais ô combien chaleureux et plein de charme, pouvait justement être réaménagé pour mettre en valeur les oeuvres des artistes. Alors vous ouvrez toute l'année, expliquez un peu comment ça fonctionne cette galerie. Tout le monde peut s'inscrire, exposer ou remplir un dossier ou je ne sais pas ? Oui en fait, on lance des appels à artistes bien sûr, on essaye de cibler le contemporain d'abord, c'est ouvert à tout le monde entre guillemets, dans le sens où on fait une sélection parce qu'on veut, on ne veut pas, on n'aime pas le bling bling, c'est pas ça, mais on veut garder une certaine dimension dans l'art et à un certain niveau. Donc bien sûr que tout le monde peut envoyer un dossier de candidature à l'adresse sourceaux couleurs, arrobas, hotmail.com, vous envoyer un dossier avec quelques photos, un petit CV, et là nous prenons la décision si oui ou non, vous pouvez exposer dans la galerie. Les conditions sont tout à fait modestes, on ne prend pas de pourcentage, on demande 200 euros par artiste, je crois que ce n'est pas cher, pour un mois d'exposition, c'est ouvert le vendredi, samedi, dimanche, le vernissage est compris, la publicité, le vernissage tous les premiers jeudis du mois, il y a la publicité qui se fait, donc là on va commencer quand même à prendre un peu d'extension, je crois que c'est valorisant aussi bien pour l'artiste qui viendra exposer chez nous que pour nous. Donc 200 euros par mois par artiste, donc ça comprend un vernissage et un mois d'exposition, donc ouvert le vendredi, samedi, dimanche, voilà. Exactement. Et une permanence de quelle heure et quelle heure ? De 14h à 18h. Nous encourageons aussi les artistes à être présents le jour du vernissage, bien sûr, et aussi éventuellement être présents pour les permanences, parce que le public qui les rencontre serait vraiment intéressé de voir les artistes et de parler avec eux. Et ça vous permet, ici c'est subsidié ici par la ville de Chauffontaine ? Parce que 200 euros par mois ça me paraît un peu peu, et comment vous arrivez à vous en sortir pour payer un peu tout ça ? Ben écoutez, c'est la bonne question. Non, la commune ne nous subsidie pas et nous espérons que ça va fonctionner comme ça, voilà. C'est sûr que le loyer est modeste, il n'est pas très cher, mais les frais sont quand même assez nombreux depuis le début. Et voilà, on veut lancer ce projet-là à 200 euros. Et puis, je pense que le but, ce n'est pas de faire payer les artistes très cher, et plus on est de fous, plus on rit. Et finalement, je pense que dans l'avenir, il y aura peut-être des thèmes qui pourraient être créés, de manière à faire venir des artistes aux plus nombreux. Peut-être à diminuer un peu le prix, mais il y aurait peut-être plus d'artistes certains mois, pourquoi pas ? Et on verra, il y a peut-être des choses à changer. Enfin voilà, tout n'est pas figé, on va peut-être modifier certaines choses dans les mois prochains. Mais le prix, on aimerait vraiment que ça reste modeste parce que c'est important, on n'a pas envie de donner à payer des sommes folles pour qu'un artiste vienne exposer chez nous. Ce n'est pas le but. Oui, c'est Patrick et Jean-Luc et moi, pour le mois de septembre. Et puis au mois d'octobre, il y a trois autres artistes qui exposeront. Au mois de novembre, il y aura encore d'autres artistes, etc. Chaque mois, ça changera. Et voilà, nous faisons appel aux artistes à nous envoyer leur travail, leur CV, enfin voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Espérons que ça vaille bien pour vous. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est en parler au maximum. Et ça, quelque part, c'est primordial. Une page Facebook ? Oui, bien sûr. On en a une, hein ? C'est laquelle ? Alors, la page Facebook, c'est galerie, source, eau, couleurs, au pluriel. Le haut, c'est eau avec un petit chapeau. Et nous avons bientôt un site aussi. C'est www.sourceaucouleur.com Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'exposer chez nous. Merci, à bientôt. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites exactement ? Moi, je ne fais rien, je peins. Oui, je peins. Je suis un artiste et je viens faire la promotion d'une nouvelle galerie qui est ici à Chauffontaine. Je suis heureux de voir qu'encore des jeunes ouvrent des galeries. C'est génial. Vive l'art ! Vive l'art ! Et depuis combien de temps vous pratiquez l'art ? Alors, il y a plus de 33 ans que je fais de la peinture. Je suis un passionné d'aquarelle. Et je fais depuis une vingtaine d'années un peu de la critique aussi. Je donne des cours un peu dans le monde entier, francophone. Et je suis un gentleman agreement avec une marque très connue de... Je ne sais pas si je peux la citer. Bien sûr. Winsor & Newton. Et alors, vous êtes un artiste et votre nom d'artiste ? Je m'appelle Jean-Luc Doche et j'ai pris mon nom. C'est Jean-Luc Doche. Et mon papi est un artiste. Je suis surtout connu sur ce nom-là. Et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous créez ? Je suis venu aujourd'hui, je suis arrivé à deux heures. Je crois que je peins depuis trois heures. J'en ai fait 60, 70 que j'ai offerts aux gens. Et ça, c'est du bonheur. C'est le partage de l'art. Et puis, ça sert à quelque chose. Et alors, ce que j'ai entendu aujourd'hui beaucoup, c'est des gens qui m'ont dit je vais m'y mettre. Je vais reprendre mes pinceaux. Et ça, pour moi, c'est réussi, ça. C'est magnifique. Mais en plus, ici, le cadre est exceptionnel. Ici, on est à Chauffontaine. Alors là, j'avais... Franchement, c'est un écrin. C'est un petit bijou. C'est un écrin. Et donc, je... Mais franchement, je veux dire, tout le monde, venez voir. C'est super. L'endroit est magique. Et je pense que c'est sans doute le fait qu'il y a les sources. Mais c'est une source d'art à tous les coups. Ça, c'est certain. Venez... On peut vous retrouver sur un site internet ? Alors donc, oui, sur Google, très facilement. Mon papy est un artiste, Jean-Luc Doche. Vous me retrouvez. Vous avez toutes les infos. Ça va ? Votre continuation. Merci. Merci de m'avoir interviewé. N'oubliez pas de le bien garder. Je veux le garder. C'est pour Reporters TV. Je vous ai dit, hein. C'est le journaliste qui porte le nom mais qui peut-être devient le monde. Merci. Salut.